Débuté ce matin à 9h à l'ambassade de Côte d'Ivoire, les élections de notre pays ont suscité un véritable engouement, comme vous pouvez le constater. Suite à l'appel de l'ambassadeur, son excellent Jean-Vincent Zinsou, et des clubs et mouvements de soutien, qui a demandé à l'ensemble des Ivoiriens de sortir, nous avons rencontré un des maîtres d'oeuvre de ce succès, notre frère Dao Aruna. Bonjour Dao Aruna. Oui, bonjour M. Soalio. On vous a vu faire le tour de Bruxelles, de la Belgique et même au-delà. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait comme travail apporte ses fruits ? Nous sommes allés a priori satisfaits de voir déjà qu'il y a un véritable engouement ce matin, qu'il y a déjà une longue file qui commence à se dresser devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et aussi de retrouver dans la file certaines personnes que nous avions contactées, soit par téléphone, que nous avions rencontrées physiquement, qui sont déplacées. Cela aussi prouve que le message semble avoir été attendu. Évidemment, nous espérons ce soir au terme du scrutin voir effectivement le résultat. Mais nous, d'un premier temps, nous sommes très très contents déjà ce matin de voir que les efforts que nous avons fournis semblent porter déjà à les premiers fruits. À sa sortie des urnes, nous avons rencontré l'ambassadeur, son Excellence, Jean-Vincent Zinsou. Et vous êtes avec votre collègue que vous allez nous présenter, Excellence. C'est M. Hamza Salah, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Pays-Bas. Excellence, vous aviez lancé il y a quelques jours un appel aux Ivoiriens pour venir voter dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix. Ce qui s'est fait, il y avait une influence record ce matin. Je pense que vous devriez être un ambassadeur très heureux aujourd'hui. Oui, vous savez, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit que nous vivons dans un pays, la Belgique, où vous avez les germanophones, vous avez les flamands, vous avez les wallons. Et quand il y a des élections, il n'y a jamais de palable. Donc il faut qu'on suive leur exemple. Et je crois que le message a été entendu par mes frères ivoiriens. L'essentiel, c'est qu'on puisse voter dans la paix, dans un climat apaisé. Et surtout, pas de vengeance. Parce que comme disent les hindouistes, lorsque vous vous vengez, vous faites des morts. Lorsque vous pardonnez, vous faites des vivants. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, le vote n'est pas obligatoire, mais qu'ils viennent voter. Parce qu'il va de leur avenir. Et surtout que ce vote, qui est un vote historique, comme je l'ai dit tout à l'heure, se passe dans de très, très, très bonnes conditions. Notons que aussi les partis politiques étaient présents. Notamment, nous avons tendu notre micro à Tano Augustin, qui est membre du bureau politique du PDCI, et aussi cadre RHDP. Tano Augustin. L'essentiel d'aujourd'hui a un caractère particulier. Après ce que les Ivoiriens ont subi en 2010, après les élections présidentielles, les élections de 2015 sont en un mot le symbole de la fin de tout ce que nous avons subi comme tuerie en 2010. Les Ivoiriens ont décidé de venir voter massivement pour témoigner non seulement leur affection pour la Côte d'Ivoire, qui est notre bien commun, mais également voter leur candidat massivement pour que cette fois-ci, ça soit une victoire claire, écrasante et précise, pour éviter les antagonistes. Ils sont là, ça se passe, comme on a toujours souhaité, dans un climat apaisé, vous-même vous le constatez, ça se fait dans un climat bon enfant, ça a été notre souhait. Tout à l'heure, je viens de discuter avec l'ambassadeur, tout le monde est content, ça se passe bien. On espère que jusqu'à 19h, il y ait le même climat. Les Ivoiriens sont là, ils sont venus exprimer leur vote, ils vont le faire dans la gaieté. À la suite de Tarno-Augustin, nous avons tenu notre micro à Götouna Bernard, le représentant du FPI. Il est 13h20 et jusque-là, tout va bien. Jusque-là. Ça s'est senti aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption de rang au niveau des bureaux de vote, mais il est encore, comme je viens de dire, 13h20. Enfin, on peut parler de l'affluence que quand on va fermer les bureaux, par exemple. On a constaté que jusqu'à présent, il y avait une sérénité, un calme. Vraiment, comment vous l'expliquez ? Ça, ça fait partie de l'ivoirien en Belgique. Je pense qu'entre nous, moi, j'ai toujours remarqué, on a toujours dit à tous nos responsables qu'en Belgique, nous ne sommes pas des vatanguers. Mais c'est dû à la sérénité. La sérénité ne veut pas dire qu'on ne s'essaye pas les mains, ça se voit bien, l'ambiance est bonne à l'enfant. Voilà, mais c'est normal. Le président a fait. Moi, j'ai vu son programme de campagne. Il est parti dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire, et je répète, profonde. C'est-à-dire, il me semble que c'est le candidat qui a touché l'ivoirien du village. Excellence, M. Hamza, vous êtes venu des Pays-Bas pour exercer votre droit de vote ici à Bruxelles. Comment vous avez trouvé l'ambiance ici à Bruxelles ? Je vous remercie. Disons que j'ai trouvé une très bonne ambiance. Tout se passe bien. Je vois que l'organisation est parfaite. Je m'en réjouis. Je voudrais donc saisir cette occasion pour féliciter, bien sûr, remercier l'amassadeur Zinsou et toute l'équipe de la CIE et tous les Ivoiriens qui sont là, qui travaillent à faire en sorte que le vote se déroule ici dans de très bonnes conditions. Il faut noter que dans l'ensemble, tout s'est bien passé ce jour du scrutin ici à Bruxelles. Il est à noter simplement qu'un représentant d'un parti a empêché CIE Benelux et les médias internationaux d'avoir accès à la salle pendant le dépouillement. Les Ivoiriens apprécieront. Il faut noter que le président de la commission électorale, fort heureusement, nous a permis en dernière minute d'avoir accès à la salle et de vous faire le compte rendu. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste vous dire que tout s'était bien passé et que nous sommes à la fin de ce reportage. Ouattara Swalio pour CIE Benelux. Je vous remercie.